Kedi a reçu, ce lundi soir, une délégation de la République d'Angola conduite par son ministre des Affaires étrangères, porteur d'un message du président Lou Rinceau, à son homologue congolais. Une posture définie par les États-Unis. Après avoir exercé une influence sur l'Angola pour l'empêcher d'intervenir, ils exercent désormais des pressions sur la SADEC Afrique du Sud, Malawi et Tanzanie pour la dissuader de soutenir directement la RDC. Au cours de la journée précédente, un échange entre Mollifi, la secrétaire adjointe aux Affaires africaines des États-Unis, et le secrétaire exécutif de la SADEC visait à inciter la SADEC à pousser la RDC vers le dialogue plutôt que de lui apporter un soutien direct. Simultanément, les États-Unis essaient de persuader le Burundi d'abandonner la voie de la guerre pour protéger leur protégé Kagame. Avant-hier, alors que les FA RDC et la SADEC commençaient à bombarder Moisseau, le Royaume-Uni a haussé le ton pour la condamner, mais garde silence alors que les terroristes rwandais du M23 avancent. Il y a cinq jours, lors d'une table ronde Commission des Affaires étrangères, la France a passé plus de deux heures à condamner la RDC, sans mentionner Kagame pour éviter de mettre de l'huile sur le feu. Blinken, par l'intermédiaire de l'Angola, a tenté de pousser Tshisekedi vers le dialogue, mais le président a catégoriquement dit non. « Qu'un dialogue ne peut et ne pourra intervenir avec notre agresseur tant qu'il occupera, quelle qu'en soit détendue, une portion de notre territoire. » Un géant mondial des véhicules électriques, BY des Builder Dreams, une société américaine, s'installe au Rwanda. Dans le même laps de temps, le partenariat Australie-Rwanda sur le Coltan nous éclaire sur les raisons pour lesquelles le Rwanda lutte pour s'approprier la mine de Muangachuchu. L'UE vient de débloquer plus de 900 millions d'euros en faveur du Rwanda pour soutenir son industrie et ses mines. Il est probable que les États-Unis adoptent bientôt le même discours que le Rwanda contre nous, c'est-à-dire « génocide des Tutsis, FDLR ». Actuellement, les USA s'opposent aux projets pétroliers, gaziers et du Grand IGA. Leur mission est claire, maintenir notre situation actuelle pour protéger leurs intérêts. Merci d'avoir regardé cette vidéo de la chaîne Sango News, et ne manquez pas nos prochaines vidéos, c'était Sango News pour tout savoir, à bientôt. Sous-titrage ST' 501